Voilà. Donc nous, on continue au niveau juridique, au niveau politique et médias, médiatifs aussi, de porter à connaissance de tous les contradictions, les incohérences, presque les falsifications, en tout cas les tours de passe-passe environnementaux qui sont dans ce dossier depuis le début, puisque c'est quand même depuis le début que sur la base d'un pré-diagnostic qui n'a jamais, qui n'a aucune étude environnementale, c'est sur cette base-là qui a été accordée ce domicile construit. Et quand on parle d'études d'impact, c'est l'étude d'impact sur les espèces protégées, leurs habitats, et ça peut être aussi une étude d'impact sur la ressource en eau, sur le trafic, sur... Enfin, voilà. C'est le sens... Là, je ferme, que nous, on dévendait. Ça va ? Ça a été clair ? Oui, c'est clair. Mais c'est pas... Mais c'est pas légal, quoi. Pas légal. On peut pas bafouer comme ça, continuer à bafouer le code de l'environnement, juste parce qu'il y a un permis qui a été accordé sur des faux déclarations, et une absence d'études réelles d'impact, et une opacité ensuite à communiquer les élus. Et une question ? Là, si aujourd'hui, la préfète voulait suspendre le projet de chantier, elle pourrait... De notre point de vue, avec les éléments qu'on lui a fournis, arrêter du Conseil d'État, arrêter du temps d'appel à l'Aix-en-Provence, avec l'absence d'analyse... Enfin, on attend les documents. On attend les documents de l'ADREAL, parce que c'était assez hallucinant, quand même la préfète lui a posé la question, mais est-ce qu'il y a eu un... Non. Il n'y a pas eu de réponse. Donc, on a demandé officiellement, et le soir de la réunion, l'association a écrit à la préfète pour lui communiquer deux choses. La première, elle nous l'avait demandé. La constitution du groupe de travail qui avait été installée par la préfète d'alors. Manifestement, elle ne l'avait pas, ou elle voulait le confronter avec ses services, j'en sais rien. Et la deuxième chose, on a confirmé et renouvelé notre demande d'accès à cette analyse, de la même manière que l'Association nationale pour la biodiversité l'a demandé également. Et on l'a toujours pas. Mais du coup, techniquement, légalement, est-ce qu'elle peut... Est-ce que le capitaine de police a dit qu'elle ne pouvait pas le faire ? Non. Est-ce qu'il y a un truc possible ? Oui. Là, oui. Là, normalement, par rapport au code de l'environnement, s'il y a un risque, ou alors, voilà, il faut qu'on ait vraiment l'analyse de l'ADREAL, mais s'il y a un risque de destruction d'espèces protégées et de sous-biotopes, c'est... elle peut, et qu'il n'y a pas d'analyse et de mesures confirmées et acceptées d'éviter réduire, compenser... Donc on peut sereinement répondre au capitaine qu'il se trompe. Ben, oui, vu le code de l'environnement et la décision du Conseil d'État, oui, aujourd'hui, sa crainte à la prophète jeudi, c'était de dire « Je ne veux pas prendre un d'arrêté, tu peux être cassé dans les trois jours. » J'allais avoir très peur, c'est-à-dire... Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être que c'est au niveau ministériel, enfin... Parce que ça a été... Je voulais juste dire quand même que... Du point de vue de l'Association des Amis de la Brouche, voilà, la mobilisation qui continue, elle est extrêmement importante parce qu'elle permet d'aller à des rendez-vous, de pouvoir écrire des choses comme ça et d'aller à des rendez-vous avec des politiques ou des institutions de l'État et des collectivités avec cette force-là. Parce que ça, eh ben, la rigueur républicaine d'une préfète qui vous dit « Mais non, on ne va pas parler du passé. » Alors que c'est ça, c'est tout ce passé qui fait qu'aujourd'hui, on en est là et qu'il y a vraiment eu un vice de forme terrible et des complaisances aujourd'hui, ça, on est quasiment persuadés, pour obtenir ce permis, que, voilà, cette force-là, elle est extrêmement importante et vraiment, moi, je salue, voilà, cette mobilisation qui continue, j'en dirais pas plus, mais en tout cas, ça nous permet, nous, d'aller au-devant et de continuer à avoir cette force-là, de porter ces actions juridiques. Cagnottes, il y a une cagnotte en ligne sur le site Cagnottes, K-A-G-N-O-D-E-T-E, et le nom de la cagnotte, c'est Infraction Basili-Kardèche. On va le noter sur un papier. C'est pas si en ligne, c'est pas besoin d'avoir un Twitter. Parce qu'en fait, on a commencé à faire Twitter, donc voilà. Une congrégation qui a des... dont les éléments sont formés à la lutte. Donc on les a vus devant nous, avec les attitudes que l'on a de pacifistes, enfin de lutte pacifiste. Donc les bonnes sœurs, enfin les curés, ils ont des contacts physiques quand même, il faut le dire, hein. Voilà. Bon, et des choses bien plus violentes, donc comme le montre ce qui s'est passé avec la bonne sœur qui fait le plaquage, mais il y en a d'autres où, donc il y a des gens ici qui ont été écartelés, enfin pris physiquement, et à plusieurs, plusieurs religieux et religieuses ensemble. Donc il y a quand même une coopération entre eux, certaines, une fraternité. Ils se défendent tout seul, ils se défendent tout seul. Arrêtez, on a fait la ! Arrêtez, on a fait la ! Arrêtez, on a fait la ! C'est fini, donc l'aspect de la violence et de leur entraînement à cette violence qui est manifeste, c'est une évidence, et aussi leur courberie, leur stratégie qu'ils mettent en place. Et il y a un exemple de mardi où, en fait, le chantier est arrêté, on est tous sur le chantier, assis, près de la pelleteuse, ils font venir un huissier, à dessin, ils font venir un huissier, ils font redémarrer la pelleteuse pour créer un mouvement de foule. Là, les bonnes soeurs des curés qui se jettent par terre en se tournant la chambre, photo, 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 terminé, tout s'arrête, ils rigolent, et ils vont poser des plaintes sur la base des photos. Donc il y a aussi de la stratégie, de la fourberie, pour essayer d'attaquer sur d'autres. Et là, moi, je vois, si je peux vous permettre, je te démonstres. La pelleteuse a démarré alors même qu'il y avait des personnes d'entre nous, qui étaient sur les chenilles. C'est grave, quand même. Et une autre qui était devant, enfin, sous le côté. Et je suis allée voir après sur la pelleteuse, le gars, il a des pictogrammes, et un des pictogrammes, c'est, vous ne pouvez pas démarrer, ça peut être un peu grave. Voilà. Et donc, l'entreprise aussi, je pense qu'il faut être conscient que les entreprises qui interviennent sur le chantier ont leur propre agenda, leurs propres intérêts, qui font fi de nous, de notre sécurité. On a senti quand même que les gens, ils voyaient que c'était eux les violents, et ça, il faut jouer là-dessus, dire que nous, on n'a jamais levé la main sur eux, et qu'on est rentrés comme ça pour s'en prendre à la bonne marche des travaux, mais jamais sur les personnes. Voilà. Et c'est eux qui sont violents. Et ils vont faire mieux.